Je suis Fontaine-François. La Mustang fut la première voiture que j'ai eue à 17 ans. J'étais passionné d'auto à ma naissance parce que je ne me rappelle pas quand ça s'est développé, mais ça me semble que j'ai tout le temps aimé les autos. Puis je me rappelle des 7, 8 ans, 10 ans, dans ces années-là, j'en avais vu une ou deux des Shelby passer. Mais normalement, c'est le Mustang. C'est pas le Mustang. C'est le Mustang, mais pas comme les autres. Puis à un moment donné, on avait une salle de poux avec mon père, puis un monsieur qui venait jouer aux poux. Puis moi, tout en jasant de mâche, j'ai demandé si je connaissais quelqu'un qui avait une vieille Mustang, une vieille maquane. Il m'a proposé que son ami vendait sa Shelby. Ça, une Shelby, hein? Tu peux pas. J'ai rencontré le propriétaire qui lui l'avait depuis 1969. Finalement, il me dit le prix. Je n'avais pas dormi de la nuit parce que je ne m'avais même pas dit le prix la journée même. Finalement, je l'ai acheté. Montréal Mustang a été fondé en 1981 par Carmel Mendonchino. Il l'a parti. J'ai embarqué avec lui. Puis j'ai été président, je pense qu'en 98. Quoi que je suis là, je suis content que le club ait continué. Malgré tout, c'est qu'il est encore bien actif. Puis Stéphane, qui travaille aux pièces, est un bon ami à moi. Il m'a demandé comment ça nous va venir. Fait que je n'ai pas pu dire non.